Salaam alaikum, ce qui a le plus perturbé c'était de pouvoir enfin avoir une date pour pouvoir planifier quelque chose qui ressemble à une préparation pour cette finale. C'est ce qui a le plus perturbé. C'est deux compétitions différentes, on savait qu'en s'engageant dans cette saison 2023-2024, l'objectif du club, l'objectif des supporters, l'objectif des dirigeants, des joueurs et nos staffs, c'était le championnat et la coupe. C'est deux compétitions qu'on allait jouer à fond. Le championnat, on va dire que le match de Lusma ici au 5 juillet, il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, ça nous a permis de pouvoir faire un petit peu tourner les effectifs et de préparer cette coupe. Mais comme je vous dis, ce qui était le plus problématique, c'était d'avoir une date fixe pour pouvoir vraiment planifier quelque chose, pour bien finir cette saison avec cette finale magnifique, c'est une finale nationale, et aussi prévoir la saison qui arrive avec une trêve parce que les joueurs avaient besoin aussi de récupérer. Donc on a essayé d'être cohérents. La planification idéale, c'était impossible parce qu'on ne savait pas trop la date, mais on a essayé de faire au mieux pour qu'on se prépare au mieux et qu'on puisse aussi envisager suffisamment de récupération pour la saison prochaine et la Champions League qui va arriver rapidement parce que je crois que le tirage au sort des poules est dans deux jours. Donc voilà, il fallait composer sur tous ces aspects-là et on a essayé avec mon staff de bien travailler pour bien figurer dans toutes ces compétitions-là. Au-delà de la chaleur, je pense que la motivation de jouer une finale au 5 juillet reste quelque chose d'encore plus fort. J'ai envie de toujours être positif plutôt que de regarder les choses négatives. Je me dis qu'on joue une finale, une date quand même historique, le 5 juillet, au 5 juillet à 17h. Donc c'est quelque chose qui est incroyable devant le président de la République, devant nos supporters. Donc cet aspect chaleur forcément, mais ça sera pour les deux équipes. Mais je dirais que sur une saison longue, puisque ça fait 11 mois qu'on a repris et sans trêve hivernale, c'est surtout la fraîcheur mentale. C'est surtout la fraîcheur mentale de pouvoir se régénérer. Parce que physiquement, au final, on a essayé d'alterner des séances à haute intensité et puis un peu de récup pour essayer de maintenir les joueurs. Vous avez vu, sur les derniers matchs de championnat, on était plutôt bien physiquement. Donc l'idée, c'était d'essayer de maintenir ça, mais surtout de pouvoir récupérer un petit peu de fraîcheur mentale. Donc tous les aspects seront importants, mais je pense que l'aspect motivationnel de jouer une finale reste plus fort.